Pouah, elles sont énormes, énormes les vrais. Regardez-moi ça un peu, la taille des brèmes. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve au Thaïdeslande pour une journée de pêche à l'anglaise et j'espère qu'on va continuer à les enchaîner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour l'amorce, aujourd'hui en fait je vais partir sur une base d'AK47 mélangée avec de la blackjack. L'objectif c'est quand même de faire des grosses brèmes, donc la K47 fonctionne très bien pour les brèmes et je vais apporter une touche un peu plus foncée avec la blackjack. Aujourd'hui il fait zéro degré, donc c'est pour ça que j'avais prévu de partir sur du jaune mais finalement je vais ajouter un peu de blackjack dans mon mélange pour noircir un peu. C'est parti ! Donc là on a un mélange vraiment très très carné puisque ces deux bases d'amorce sont composées pratiquement à 50% de bases de farine de poisson. Donc je vais quand même ajouter un paquet de chapelure brune pour détendre un peu tout ça. Donc là je mets un kilo complet. Donc là mon mélange pratiquement c'est un kilo de blackjack, un kilo d'AK47 et un kilo de chapelure brune. Ensuite tout ça je vais le mélanger avec du tourteau de maïs. J'ai déjà mouillé la base de mon amorce avec, je finirai avec un petit peu d'eau. Le tourteau de maïs je l'ai préparé hier soir avec du capro aminou. Donc ça va faire une amorce assez nourrissante, très sélective. Mais bon ici quand on vient au Taillis des Landes c'est pour faire des grosses brunes. Je vais faire des grosses brunes, je vais faire des grosses brunes de maïs. Voilà donc l'idée c'est d'avoir une amorce qu'on arrive à serrer, mais qui colle pas énormément, puisque je pêche dans à peine un mètre cinquante d'eau, donc je voudrais une amorce qui se plâche un peu en surface. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté un kilo de chapelure, ça va permettre d'éclater l'amorce une fois qu'elle va impacter la surface. Je vais la laisser gonfler encore un peu puisque j'ai mis quand même beaucoup de chapelure. Pour finir l'amorce, je vais mettre une ou deux poignées de chapelure jaune fluo, ça va permettre de faire pétiller l'amorce dans les couches d'eau. Donc même si les boules n'éclatent pas, descendent au fond, avec la chapelure ça va remonter jusqu'à la surface. Donc ça, ça va me permettre de vraiment faire travailler l'amorce. Donc on n'en met pas beaucoup, juste on saupoudre un petit peu, histoire de faire quelques marques jaunes. Bon... Oh! Oh! ... allez ça suffit là il n'y a plus rien à bouffer comme vous pouvez voir mon matériel était déjà tout installé ce matin parce qu'en fait je suis arrivé hier soir avec ma fille en fin d'après donc j'ai eu le temps de tout monter correctement il me reste juste à mettre un bas de ligne sur une des cannes j'ai déjà pris le fond, j'avais réglé ma distance de pêche puisqu'en fait on a dormi sur place dans le chalet qui est juste derrière et là ma fille aujourd'hui elle va plutôt s'occuper des animaux dans le parc puisqu'il y a vraiment de quoi faire pour les enfants d'ailleurs si jamais vous voulez venir pêcher sur le taillis des Landes ce qu'il faut savoir c'est que normalement c'est une location à la semaine mais vous posez la question à Thierry éventuellement pour venir sur 2-3 jours si toutefois le chalet est libre puisque c'est vrai que c'est assez prisé comme secteur de pêche donc là du coup tout était prêt ce matin donc ça c'est vraiment bien j'ai juste eu à préparer l'amorce il y avait mes copines les oies qui m'attendaient et puis là le soleil est en train de bien monter je pense que d'ici une heure on va commencer à voir un peu plus clair je vais démarrer l'amorçage quand même parce que le poisson peut être long à rentrer étant donné que ce matin l'eau était quand même assez froide et puis bon il faisait que 0 degré donc voilà j'espère que les brèmes vont rentrer peut-être les gardons, enfin on verra voilà donc pour l'instant je ne mets pas de maïs dans l'amorce j'ai juste mis un tout petit peu de Pinkymore que j'avais congelé dans l'eau j'ai préparé une vingtaine de boules puis on va démarrer comme ça et on va voir comment ça va se passer allez c'est parti pour l'amorçage alors pour les aiges j'ai des gauzeurs congelés dans l'eau jaunes et rubis des grains de maïs j'ai prévu quelques terreaux, je n'en ai plus beaucoup mais c'est juste pour l'hameçon quelques babycorns aromatisés si je suis embêté avec les carpes éventuellement je peux pêcher les grosses brèmes avec des rubis que j'ai dégraissé hier avant de venir alors ensuite l'amorce donc j'ai préparé une petite vingtaine de boules et puis là j'ai trois cannes de montée donc la première j'ai une black widow en 3m60 donc une canne très puissante c'est la canne que Jérémy Escapèche il utilise pour pêcher les esturgeons et les carpes donc une canne à... ça doit être 65 balles à peu près donc là ça c'est pour le prix c'est vraiment une tuerie avec un manche de combat donc c'est vrai qu'on la reconnaît bien ensuite j'ai monté une vieille canne qui a plus de 25 ans une Konwasser Z-Match MK2 donc une canne d'Aiwa que je m'étais payé quand j'avais commencé de bosser donc à l'époque il y avait déjà un méplat ergonomique sur le manche voilà donc ça c'est vraiment une belle canne 3m90 un truc plutôt typé plaquettes et gardons en étang et puis j'ai monté une Wuggler Pellets en 3m60 avec un Wuggler Pellets de 10g voilà ça sera la ligne au cas où ça s'arrête brutalement et éventuellement si les carpes elles rentrent sur le coup ce qui peut arriver c'est une production 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 dans la foulée j'ai décroché un beau gardon devant la bourriche donc je pense que ça va commencer à rentrer tout doucement bon l'eau était l'eau est froide donc c'est ça peut-être calmer un peu les poissons mais bon j'ai bon espoir avec le soleil que les poissons rentrent et pour pour déclencher les touches en fait je pêche avec un grain de maïs puisque avec des gauzeurs rouge je prends que des tout petits gardons que je vois entre deux eaux et donc avec un grain de maïs alors j'ai moins de touches mais au moins les poissons sont un peu plus gros donc j'espère que ça va continuer de rentrer sur le cou alors je sais pas trop si je dois réamorcer tout de suite ça fait à peu près une heure et quart que j'ai amorcé je vais peut-être attendre un petit peu voir comment ça se passe voir si les poissons s'installent sur le cou sur le tas d'amorces bon ce qui est sûr c'est qu'il faut être bien bien précis vraiment mettre le flotteur sur le tas d'amorces sinon à droite et à gauche il n'y a pas de touche c'est bon C'est parti. Voilà, donc une deuxième grosse brème. Je l'ai pris avec deux gauzeurs rouges et sur la canne la plus light. Donc là-dessus, j'ai un bas de ligne en 10 centièmes, donc je vais y aller tranquille. C'était plus la canne pour le début de partie de pêche sur les petits poissons. Et vu que j'ai un waggler qui s'est décroché sur la canne avec laquelle je pêchais, d'ailleurs il est là-bas, c'est l'attache bachi qui s'est ouverte en fait au moment où je l'ai lancé. Du coup j'ai pris celle-là, j'ai fait une passe et puis j'ai eu la touche tout de suite. C'est impressionnant la taille des brènes. C'est impressionnant la taille des brènes. C'est impressionnant la taille des brènes. Beaux poissons comme ça sur des cannes light, c'est cool. C'est impressionnant. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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